On passe maintenant à Jérôme Ecaud qui va parler de DMP Online, un outil collaboratif d'aide à la rédaction des Data Management Plants. Merci. Paul vient de vous rappeler le titre, mais je me suis rendu compte ce matin que j'avais réussi à faire une présentation dans le titre de laquelle il n'y a pas le mot « open ». Du coup, j'ai été vérifier, je ne suis pas le seul, mais je le dis quand même parce que ça me semble assez significatif justement par rapport à DMP Online qui est un outil. Mais avant de vous parler de l'outil, il me semble utile, nécessaire d'expliquer même très brièvement le contexte dans lequel il est utilisé. Et le contexte, c'est le Data Management, donc la gestion des données des projets de recherche. Et un exemple qui est assez parlant, assez significatif pour expliquer ce contexte, c'est celui du processus qui a été suivi par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, qui est ce grand programme de financement de la cherche, qui a débuté en 2014, mais où dès le lancement du programme, dès 2013, la Commission avait communiqué par rapport à ses attentes en matière de dissémination des résultats des projets de recherche. Et en matière de diffusion et de dissémination scientifique plus particulièrement, il y avait bien sûr cet aspect « open access to research publications », mais en parallèle, l'open access to research data, donc une diffusion des données de la recherche qui sont en lien avec les publications, dans ce cas-là, diffusion de ces données qui pouvaient idéalement être ouvertes, mais qui bien sûr, dans certains cas, peuvent aussi être restreintes pour tenir compte des différentes contraintes qui sont liées au respect de la vie privée, à des questions éthiques, à des questions de sécurité ou à des questions de valorisation commerciale des résultats. Alors, pour mettre ceci en œuvre, pour parler d'open access to research data, la Commission a mis en place une action pilote en changeant un peu la terminologie, et en parlant plus simplement d'open data ou open research data, avec une action open research data pilot. Et après deux ans de mise en œuvre, si je ne me trompe, après une première évaluation, la terminologie a encore été un peu adaptée, puisque la Commission a alors fait sien, l'acronyme de FAIR, Data Management, donc FAIR, F-A-I-R, qui avait l'avantage de montrer que l'aspect open, l'aspect ouverture, n'était qu'un aspect global de la gestion des données. Alors, FAIR, Data Management, c'est une expression qu'on entend de plus en plus. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais je vais quand même le rappeler. FAIR, en fait, c'est en acronyme, qui a été évoquée par M. le ministre ce matin aussi, F pour Findable, A pour Accessible, I pour Interoperable et R pour Reusable. Il s'agit donc de pouvoir trouver les données, le F, donc comment ? À l'aide d'une documentation, de métadonnées, d'identifiants qui sont associés à ces données. Une fois qu'on sait qu'elles existent, il faut encore pouvoir y accéder, donc c'est toute la question des répertoires, la question de la sélection et de la préservation de ces données. Il faut qu'elles soient interopérables, une fois qu'on les a, ces données, il faut pouvoir les utiliser d'un point de vue technique, il faut les comprendre, il faut avoir les logiciels adéquats, etc. Et puis Reusable, c'est plutôt pour les aspects légaux, il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire avec ces données, est-ce que c'est uniquement pour des recherches scientifiques ou bien pour une application commerciale ou autre. Donc tout ça, c'est le FAIR Data Management. Et pour la commission, dans le cadre de son action pilote, il y a deux attentes essentielles. La première, je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir avoir un accès ouvert aux données qui sont liées à des publications. Et le deuxième, c'est de pouvoir s'assurer d'un suivi ou d'une gestion pertinente et adéquate des données de la recherche dans le processus des projets qui sont financés et par après, et poursuivre ces aspects-là, pour pouvoir avoir un monitoring, la commission demande aux chercheurs, aux consortiums, de rédiger, travailler avec des Data Management Plans, j'y viens enfin. Et elle le fait, mais comme le font pas mal d'autres bailleurs, ça a aussi été évoqué ce matin. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Et alors, les Data Management Plans, c'est quoi ? Ce sont des documents, tout simplement des documents qui sont divisés en sections, avec différentes questions, auxquelles les chercheurs vont devoir répondre, apporter de l'information et qui vont couvrir toutes les thématiques qui tournent autour de la gestion des données pendant les projets de recherche, depuis la collecte des données, leur stockage à court terme, la sécurisation, l'accès aussi à ces données-là, toutes les questions d'organisation, la façon de les nommer, la façon de faire des versions, la documentation et les métadonnées, à côté de ça, les aspects éthiques de propriété intellectuelle, le partage, je l'ai dit, ce n'est qu'un seul des aspects, et la préservation à long terme. Alors, quand on parle de toutes ces questions-là, de gestion de données, un organisme qui est extrêmement actif, c'est le DCC, le Digital Curation Center, qui a été créé, je pense que c'était aussi aux alentours de 2004 ou 2005, qui à l'origine était d'un consortium créé par l'université d'Edimbourg et de Glasgow, si je ne me trompe, et qui s'est petit à petit spécialisé vraiment dans la gestion des données de la recherche, et qui a par exemple analysé les requêtes des agences de financement au Royaume-Uni, qui, il faut bien le dire, sont un peu en avance sur les autres pays, sur ces questions-là. Et donc, ils ont analysé leurs attentes pour pouvoir établir, construire des outils, du support de l'information à destination des chercheurs, pour les aider dans toute leur procédure de gestion de données. Et parmi ces outils, il y a, créé par le DCC, il y a DMP Online, qui est donc une plateforme qui est basée sur le web, et qui va permettre aux chercheurs de créer de manière collaborative des plans de gestion et de partage des données. Alors, au-delà de cet aspect construction collaborative, donc documents partagés, qui est évidemment extrêmement courant maintenant de nos jours, les deux autres aspects assez intéressants DMP Online, c'est d'abord le fait qu'ils puissent contenir toute une série de templates, donc de modèles de Data Management Plan, qui vont être soit suggérés, soit requis par des agences de financement, par exemple. Donc ça, ça va pouvoir s'y trouver à la base. Et à côté de cela, toute une série de guidances thématiques, pour les différents sujets que j'ai évoqués, et qui vont aider les chercheurs à répondre aux questions et à remplir leur Data Management Plan. Alors, dans la mesure où DMP Online est en open source, il a été possible de développer, dans différents pays ou dans différentes régions, d'autres versions de DMP, et l'intérêt évidemment d'en développer d'autres versions, c'est de pouvoir, dans un pays, y intégrer les templates, les modèles et les guidances qui sont spécifiques à ce pays. On a entendu tout à l'heure que le FWO avait déjà un modèle de Data Management Plan, que le FNRS y travaille. Tout ça, ça permet de s'adapter. En Belgique, l'initiative, elle vient de l'Université de Gans, qui s'est intéressée à la question, et qui a proposé de faire une version dmpeonline.be. Alors, ils sont entourés, dans un premier temps, d'un consortium avec presque toutes les universités flamandes, l'Université libre de Bruxelles et l'Institut de santé publique. C'est un consortium établi en 2017, qui s'est élargi en 2018, avec l'arrivée de l'UCL, de l'UMONS, de l'Université de Namur, de l'électricité. De l'Université de Liège, en même temps, en 2018. Et alors, là, on temporise ? Non, non. DMPonline, et je vous ai fait des captures d'écran, comme ça, je me suis dit, si c'est un problème technique avec Internet, je n'aurais pas l'air bête, mais vous n'allez même pas les captures d'écran. Quand on rentre dans DMPonline, une des premières facilités, un des premiers avantages, c'est qu'il est possible, dans dmpeonline.be, de vous identifier avec vos identifiants de votre institution, donc ceux que vous utilisez pour les chercheurs de l'Université de Liège, à l'Université de Liège. Il y a également un lien avec Orchid, comme ça vient d'être dit. Donc ça, c'est une première facilité. Une fois que vous êtes dans le système, vous allez pouvoir consulter les plans que vous avez déjà créés, ou auxquels vous êtes associés, et, ou en créer de nouveau. Et quand vous en créez de nouveau, dans dmpeonline.be, on vous propose une série de templates, de modèles de Data Management Plan. Vous pouvez choisir cela. Vous pouvez à nouveau confirmer de quelle université vous êtes, afin d'avoir la guidance spécifique qui a été rédigée par les services centraux, par les administrations de votre institution. Et puis, enfin, vous pouvez passer à la rédaction. Donc, suivant le modèle que vous avez choisi, vous aurez les différentes sections, les différentes questions, auxquelles vous allez devoir répondre, et pour lesquelles vous disposerez d'un espace de guidance spécifique, avec des thématiques en lien, forcément, et aussi d'un espace de commentaires partagés, puisqu'il est possible, dans dmpeonline.be, d'inviter d'autres utilisateurs et de contribuer à la rédaction. Et ces utilisateurs, ce ne sont pas nécessairement des personnes de votre institution, ça peut aussi être des extérieurs. Alors, une fois que le Data Management Plan est rédigé et prêt, il y a bien sûr des possibilités d'export dans DMP Online, sous format PDF, sous format Doc, en sélectionnant certaines questions ou pas. Enfin, bref, je vous invite à aller le consulter quand vous le pourrez, puisque c'est déjà disponible. En conclusion, le titre disait « Un outil collaboratif d'aide à la rédaction Data Management Plan ». Et pour conclure, les mots qui m'intéressent le plus, c'est « collaboratif » et « aide ». Collaboratif parce que c'est en effet un outil qui s'insère dans une collaboration entre différents interlocuteurs. Pour nous, ce sont des interlocuteurs externes, parce que ça peut être des chercheurs d'une autre université, ça peut être des organismes de financement, des éditeurs éventuellement. Et puis, en interne, dans une université, c'est un outil qui va forcément servir aux chercheurs, qui est là pour ça. Ce qu'on sait déjà, évidemment, c'est qu'il ne va pas servir à tout le monde de la même manière ou avec un même degré d'utilisation, puisque ce qui est déjà avéré, ce qui est certain, c'est que dans certaines disciplines, des chercheurs se sont intéressés au partage de données, à l'open data ou au data management depuis très longtemps, et ont eux-mêmes construit, dans leur discipline, au sein de leur discipline, des outils qui sont disponibles, dont ils se servent. Donc, ils n'ont peut-être pas besoin de DMP online autant que d'autres. Alors, à côté de ça, on va en avoir, et on en discutait ce matin avec un chercheur de l'Uliège. Il y a certainement beaucoup de chercheurs qui, un peu comme le monsieur Jourdain de Molière, qui faisait de la prose sans savoir, font du fair data management depuis des années, mais sans savoir, ce sera l'occasion ou un outil pour un peu formaliser leurs procédures et leurs méthodes. Et puis, à côté de ça, il y a peut-être aussi des chercheurs pour qui ce sera intéressant de se poser certaines des questions qu'on retrouve dans les DMP. Et enfin, au sein d'une institution, c'est un outil, évidemment, pour les services centraux, pour les administrations, dans toute la dynamique de support qu'elles doivent avoir, à la fois vis-à-vis des chercheurs, pour apporter de l'information, pour apporter des outils, pour être attentif aux demandes externes des agences de financement. Et c'est un outil de support aussi vis-à-vis des autorités, d'une université, puisque ça va permettre, en s'intéressant à toutes ces thématiques, de réunir de l'information qui peut évidemment être utile par rapport aux politiques institutionnelles qui vont être mises en place en matière d'open science. Merci.